Ok, merci Seigneur. Nous sommes dans Exo chapitre 20. Alors, tout... Oui ? Comment ? Le thème ? En fait, le thème... Oui, très bonne question. Et le thème, je viens de le recevoir tout à l'heure, effectivement, dans le bureau. Enfin, à la maison, quand même, tout à l'heure. On va parler sur Dieu. Le véritable Dieu. Voilà. La dernière fois, on a parlé. C'est bon ? Tu as vu les parents ? Ils sont au courant ? Ils autorisent que leur enfant... Ok, parfait. C'est bien, jeune homme, c'est bien. Tu vois, tu as bien compris, bien assimilé les conseils qui t'ont été donnés hier. Voilà. On va parler du véritable Dieu. Et pourquoi véritable ? Parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Et les nations connaissent les nations. Chaque nation a ses divinités. Et il y a un passage, justement, que le Seigneur vient de me mettre à cœur. Je n'avais même pas prévu de le lire, mais comme le Seigneur nous conduit à sa manière. C'est dans Miché. Le prophète Miché. Chapitre 4. Miché, chapitre 4. Et le verset 5. Nous avons des gens qui sont venus, un frère et une sœur, qui sont venus de la Nouvelle-Calédonie. Ils vont nous saluer tout à l'heure. Ils vont témoigner, en tout cas, pendant cette semaine. Et tout à l'heure, en tout cas, ils vont aussi nous saluer. Vous avez bien mangé ? Gloire à Dieu. Ils ont fait 19 heures de vol, sans compter le temps d'escale, tout ça, à Osaka. Donc, Miché 4.5. On nous dit certainement, tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Mais nous, nous marchons au nom de Yahweh, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh ! Donc, Miché, le prophète, dit, poussé par l'Esprit, bien sûr, que tous les peuples, tous les peuples, toutes les nations marchent chacune. Chaque nation marche au nom de son Dieu ou de ses dieux. Mais il dit, nous, nous qui... Ah, les Hébreux. Parce que Miché était un Hébreu. D'accord ? Amen. Michel, Miché n'était pas juif. Ça peut vous choquer. À quel moment on a commencé à appeler les Juifs, Juifs, à votre avis ? Les Hébreux. C'est au retour de l'exil babylonien. D'accord ? Voilà. Et n'oubliez pas, Juifs, il vient de Judas. D'accord ? Et aussi, plus tard, quand on dit juif, c'est le judaïsme. Donc, voilà, ceux et celles qui croient aux lois mosaïques, mais malheureusement aux lois mosaïques mal interprétées par les pharisiens, tout ça à l'époque. Voilà. Mais sinon, Miché était un Hébreu. Ça, c'est sûr. Descendant d'Abraham, d'Israël, oui. Donc, quand il dit que chaque peuple marche au nom, chaque nation marche au nom de son Dieu, mais nous, les Hébreux, nous, donc eux, les Hébreux, nous, les Hébreux, en parlant de Miché, marcheront au nom de Yahweh. D'accord ? Donc, il dit que chaque peuple a son Hélorime. Hélorime, bien sûr, traduit par Dieu. Ou encore Théos, le grec Théos, toujours traduit par Dieu. Alors, bien sûr, Théos ou Hélorime n'ont rien à voir, ne sont pas des noms propres. Ce sont, bien sûr, des noms, comment dire, génériques et communs qui sont utilisés pour n'importe quelle divinité. Voilà. Parce que si vous dites Dieu, oui, d'accord, Dieu, mais lequel ? Par exemple, chez les hindous, vous en avez combien ? 33 millions. Millions, pardon, 33 millions. Ah oui, 33 millions de divinités, des dieux. Et Miché est catégorique. Il dit, nous, nous avons le nom de notre Dieu. Vous voyez ? Et son nom, comme vous avez vu, bien sûr, c'est Yahweh, le tétragramme, que certains ont traduit par Jéhovah. Alléluia. Voilà. Donc, et Miché dit que le nom de son Dieu était, c'était le tétragramme. Donc, ça, c'était le nom propre que les autres Hélorime ou Théos ou Dieu n'avaient pas. Amen. Donc, on peut dire que Dieu, c'est comme si on disait président. D'accord ? C'est comme si on disait, si tu dis, imagine, les présidents, il y en a plusieurs. Présidents de la France, présidents de telle région, présidents de tel club, tout ça. Mais si tu dis, tu cries président, mais lequel va répondre ? Parce que, voilà, il y en a plusieurs. Et c'est pour cela que Miché précise ici en disant que toutes les nations, tous les peuples, ils ont leur divinité, ils ont leur Hélorime. Ils ont leur Théos, le grec. Mais nous, nous avons aussi notre Hélorime. Et il dit son nom, justement, c'est Yahweh. Amen. Donc, c'est important de, vous savez, ce passage, le Seigneur, je voulais vraiment que je le partage avec vous, d'abord, pour introduire, pour confirmer que les Écritures nous disent effectivement que les nations ont leur divinité aussi. Voilà. Si vous allez chez les hindous, comme je vous le disais, vous en avez 33 millions. Si vous allez chez les Chinois, ils en ont plusieurs. Vous allez chez les Grecs, par exemple, ils en ont plusieurs. C'était moins deux ou trois noms des divinités grecques, par exemple. Zeus, Athéna, très bien, Apoa, Aphrodite, Apollon, n'est-ce pas ? Il y en a plusieurs. Diane, Artemis, tout ça. Et chez les Romains, ils en avaient plusieurs aussi, les Romains, des divinités. Junon, qui a donné le joint, qui a donné plus tard, plus loin, Monet. Vous avez, bien sûr, Zeus, aussi, ou Jupiter, voilà. Vous avez Mars, vous avez Pluton, le dieu du monde inférieur, ou encore l'enfer, Pluton. Vous avez Vénus, l'organisation des planètes, en fait. Ben oui. Vous avez aussi Janvier, Janus. Vous avez Mars, vous avez... Voilà, il y en a plusieurs comme ça. Ils en avaient plusieurs. Donc imaginez un peu, parmi ces divinités aussi, vous avez aussi les hommes qui étaient, bien sûr, divinisés, comme les Césars, comme chez les Grecs, chez les Égyptiens. Vous avez pharaons aussi, les pharaons aussi qui étaient des divinités, certains se prenaient pour des dieux. Et vous avez aussi des trimurtis, ou des triades, ou des trinités, d'accord ? Chez les hindous, à part les 33 millions de divinités qu'ils ont, ils en ont trois principales divinités, ce qu'on appelle les tri-murtis, ou triades, ou encore trinités. Et vous avez chez les hindous, par exemple, vous avez Brahma, vous avez Vishnu, quelque chose comme ça. Vous avez Krishna, voilà. Et chez les Égyptiens, vous avez Osiris, Isis et Horus. Il y en a plusieurs d'autres, attention, mais ce sont les trois divinités principales chez eux. Et vous avez chez les Carthages, les Carthageois, pardon, en Afrique du Nord, à Tunis. Vous avez Baal, par exemple, vous avez Téni, tout ça. Il y en a une troisième divinité que j'ai oubliée. Vous en avez partout comme ça, à chaque fois. Chez les Babyloniens, vous avez Beel, vous avez Tamuz, tout ça, vous avez Sémiramis. Donc, à chaque fois, à la tête de chaque panthéon, vous avez des triades, voilà, comme ça. Et bien avant le polythéisme, tout ça, il y avait un seul dieu. Un seul dieu, bien sûr, qui a tout créé. Parce que ces autres dieux, ce sont d'abord les anges qui sont devenus des démons. D'accord ? Mais avant tout ça, avant la chute, avant que Satan ne soit créé, les anges ne soient créés, Dieu était tout seul et a toujours été là. Il n'a pas eu de début, de commencement de vie, ni fin de vie. On est d'accord ? Donc, c'était là, voilà, le monothéisme, tout ça, pur et dur. Donc, Dieu était le seul véritable dieu. Mais quand il a créé les anges, Satan, comme vous le savez, a entraîné plusieurs anges dans sa rébellion, donc un tiers d'anges, et ces anges sont devenus des démons. D'accord ? Des démons. Et ces démons se font passer pour des dieux. Vous voyez ? C'est pour cela que ces démons sont devenus les Zeus, les Artemis, tout ça, Aphrodite, Krishna, Krishna, Vishnu, ce sont à la base des esprits impurs, des démons. Quand Satan a tenté l'homme, plutôt la femme, il a dit quoi ? Dieu sait que le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme Dieu. Donc, lui-même, il a voulu prendre la place de Dieu, donc il a voulu être Dieu, et il est devenu le Dieu de ce siècle ou de cet âge. La parole le dit, dans 2 Corinthiens 4, 3, Paul dit, « Si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'esprit ou l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Christ, de l'évangile de Christ, qu'est la gloire de Dieu. » Donc, vous voyez bien que Satan est, à part le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, Yahweh, et on verra plus tard Jésus-Christ, le seul véritable Dieu et le seul et l'unique, pas trois, pas la Trinité à la soirée, comme vous le savez, c'est la sorcellerie, la magie, c'est un mélange de plusieurs, n'est-ce pas, coutumes et traditions purement humaines, et voilà. À part tout ça, Jésus c'est le véritable Dieu, on le verra, mais là, à part Dieu, le tout-puissant, et bien Satan se positionne juste en dessous. Et il est devenu le Dieu de cet âge. Nous sommes dans le Deux Corinthiens, on va le lire, je pense que c'est quand même important. Donc, vous avez déjà vu que les nations ont chacune leur divinité. La parole le dit, le prophète Michel le dit. Et c'est pour cela qu'il faut savoir quelles sont les divinités que les nations invoquent. C'est important parce que, aux Antilles, vous avez aussi les divinités, en Haïti, tout ça, en Haïti, vous allez voir, le Vodou. Donc, il y a plusieurs divinités comme ça. Nous sommes dans Deux Corinthiens, chapitre 4, le verset 3. Paul dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'entendement, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. Ça, c'est terrible. Donc, vous voyez bien que Satan dit, j'espère que ça vous intéresse tout ça, parce que moi-même, je suis enseignant en même temps. Voilà. Satan est présenté comme le Dieu de cet âge. Alors, à votre avis, quel âge ? On a parlé des âges. L'âge, l'âge du règne du péché. C'est-à-dire, ça va de la chute d'Adam au retour de Jésus-Christ, au retour visible de Jésus-Christ. Cet âge-là, les Écritures le présentent comme étant l'âge ou la dispensation ou, n'est-ce pas, le temps du règne du péché, de la mort. Et Satan, justement, est le Dieu de cet espace-temps. Il a son règne. Il a établi son gouvernement. Il a son trône. Et avant l'âge de la chute d'Adam, c'était l'âge de l'éternité. On en a parlé la dernière fois. D'accord ? Quand l'homme tombe dans le péché, il est sorti de l'éternité. Il est devenu mortel. Il est sorti de l'immortalité. D'accord ? Et maintenant, étant sous le règne du péché, l'homme, il est compressé par le temps. C'est pour cela que nous vieillissons. Nous mourons. Et justement, l'âge du règne du péché est cet âge-là pendant lequel les humains sont compressés par le temps. Ils meurent. Et Satan est le Dieu de cet âge-là. Et Paul dit, justement, pendant cet âge de la chute de l'homme au retour de Yeshua pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? Satan aveugle en tant que Dieu, aveugle l'entendement des hommes, les esprits des hommes. C'est comme s'il a une espèce de voile qu'il met sur les gens pour ne pas qu'ils découvrent la vérité. On nous parle ici de la lumière. Vous vous rendez compte, mes amis, pour les incrédules dont le Dieu de cet âge a aveugle l'entendement afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile de la gloire de Christ. Donc, Satan ne veut pas que les hommes qui sont dans cet âge soient éclairés par l'évangile véritable, qui révèle le Dieu véritable. C'est ça, l'évangile. L'évangile révèle Dieu. C'est pour cela que nous mettons de plus en plus l'accent sur Dieu. Sur l'enseignement concernant Christ, Dieu, le Dieu véritable. Donc, Satan ne veut surtout pas que les hommes soient en relation avec Dieu. C'est pour cela que tout le temps nous vous disons que nous ne voulons pas que vous veniez nous voir pour nous confier vos histoires matin, midi, soir. Parce que nous ne sommes pas des marabouts. Parce que ça, c'est le comportement satanique. Satan veut que, n'est-ce pas, des hommes aillent vers les hommes. Plutôt qu'ils aillent vers Dieu. Ah, cette semaine, Dieu va nous faire du bien. Je lisais ce passage dans l'Exode 20 tout à l'heure. Et que se passe ? Dans l'Exode 20, plus loin vers le verset 18, là-bas, on nous dit que « Le peuple voyait, le peuple apercevait les tonnerres. » Donc, malheureusement, le verbe apercevoir ici, voir, apercevoir, considérer, ce verbe a été traduit, mal traduit par Fégon, parce qu'il a dit « Le peuple entendait les tonnerres. » C'est vrai que, sur le plan humain, on va plutôt dire « J'entends des coups de tonnerre » plutôt que de voir. Mais là, l'hébreu utilise le verbe voir, apercevoir. Donc, le peuple apercevait que c'est les tonnerres qui étaient visibles. Oh Seigneur, sauve-nous. Les théologiens, ils veulent tout analyser, ils veulent... C'est une parole qui est spirituelle, qui est esprit. Vous allez dire « Les tonnerres, on peut les voir », ils vont dire « Mais t'es fou. » Mais la Bible dit qu'on peut les voir. En fait, c'est Dieu qui dit dans sa parole. Amen. Donc, le peuple voyait les tonnerres. Waouh ! Le peuple voyait des torches, des flammes de feu. La montagne était en feu. Et le peuple dira à Moïse « Moïse, toi, parle avec Dieu. » Mais qu'il ne nous parle pas, qu'il ne nous adresse même pas un seul mot. Voilà pourquoi dans la chrétienté actuelle dans laquelle il y a aussi les témoignages de Jovois, même s'ils veulent s'extirper de là, ils font partie de cette chrétienté, paganisée, vous avez douze anciens qui sont là-bas à Brooklyn et qui vont gérer l'association des témoignages dans le monde entier. Ils font partie de 144 membres ou un selon leur doctrine, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu une invitation spéciale pour être au ciel. les seuls. Et c'est eux qui dictent tout, qui font tout, qui font les enseignements, qui... Et leurs enseignements sont... Bref, en gros, vous voyez, les gens n'ont pas de relation directe avec le Seigneur, on dit, il faut passer par les anciens. En fait, c'est le cléricalisme, le sacerdotalisme, la médiation humaine. Vous voyez, c'est comme ça que Satan opère. Et c'est ce qui se passe dans nos églises également, dans beaucoup d'églises. Les gens veulent tout prier en pasteur. Oh Seigneur, sauve-nous. Le voile, le voile que Satan met sur les gens les empêche d'aller vers Dieu directement. Quand Adam est terminé le péché, Dieu vient le voir, mon frère, ne dort pas, merci. Dieu l'appelle, parce qu'on est à l'école, il faut vraiment être veillé, il faut veiller, parce que quand quelqu'un dort, le Seigneur me dit, regarde là-bas. Et Dieu vient voir Adam, il lui dit, Adam, où es-tu ? Adam dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ah, donc la peur éloigne les gens de la présence du Seigneur. le péché. le péché. Le péché, amène la peur, avoir peur de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas normal ça. Non. Et ça, Adam, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est caché où ? Dans les arbres. Donc, dans un jardin, cette forêt-là, il s'est caché là-dedans. Et plus tard, plus tard, ça, ce n'est pas mon enseignement, mais juste des petites parenthèses que j'ouvre comme ça, je ferme rapidement. Plus tard, on nous dit que les arbres représentent les hommes. Donc, la religion, vous voyez, les gens préfèrent les hommes, ils préfèrent se cacher dans les arbres, les hommes. Ils ne veulent pas s'exposer à Dieu, aller vers Dieu. Ils préfèrent les hommes. C'est ça, le voile. On dit aux gens, allez vers Dieu, allez vers Dieu, exposer à Dieu vos problèmes. Non, nous, on veut le faire. On veut comme quand est-ce que tu vois. Mais quand est-ce que tu vois. Mais frère, on n'est plus là, on est dans un temps où il faut connaître le véritable Dieu. C'est ça, le message, en fait. Qui est Dieu ? Parce que notre identité dépend de la révélation que nous avons de ce Dieu. Parce que de cette révélation découle notre identité et notre position dans ce royaume. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne sait pas qui est Dieu, mais comment voulez-vous qu'il sache qui il est ? Donc beaucoup de gens se disent chrétiens, mais alors ils sont comme des personnes nées sous X, ne connaissent pas leur Dieu. C'est pour cela que ces personnes ne connaissent pas leur identité. Elles ne savent pas qui elles sont. C'est pour cela que les Écritures commencent par au commencement Dieu. On n'a pas dit au commencement pasteur, au commencement église, au commencement bâtiment d'église, temple, je ne sais pas quoi. Non, au commencement Dieu. Tout de suite. Au commencement était la parole. La parole était tournée vers Dieu. et Dieu était la parole. C'est toujours au commencement. C'est Dieu qui se présente d'abord. Il est le premier, il doit être le premier en tout. Amen. Et Satan aveugle les hommes, met ce voile. Vous vous rappelez le voile que Moïse portait quand il sortait de la présence du Seigneur. Son visage réénait tellement que les gens avaient peur de le fixer. Même son frère Aaron et Moïse mettaient ce voile. Paul nous dit que ce voile c'est vraiment la religion. Il dit dans 2 Corinthians 3 jusqu'à présent quand on lit Moïse un voile est jeté sur leur visage. Ah, la religion. Voilà. Vous voyez ? Et c'est ce que Satan fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a proposé aux hommes la religion. C'est pour cela que les démons se font adorer. Ben oui. C'est ça le voile. La religion qui présente un autre Dieu que le Dieu véritable. La religion humaine des hommes. C'est pour cela que la première religion dont parlent les Écritures c'est la religion babylonienne. Parce que tout est né et tout a commencé à Babylone. et comment ça s'est passé à Babylone à votre avis ? Que s'est passé à Babylone ? Regardez bien. Qu'est-ce que c'est passé là-bas ? Eh ben, à Babylone, on nous dit cette femme d'Apropa 17 qui est assise sur la bête, elle est la mère, c'est-à-dire la source de toutes les impudiques, les personnes impudiques de la terre, les prostituées, tout ça. C'est-à-dire c'est elle qui a donné naissance à toutes les religions. Toutes les religions sont nées comme vous le savez à Babylone. Et qu'est-ce qui s'est passé à Babylone ? Eh ben, Dieu a confondu leur langage. Chacun a commencé à parler dans une langue inconnue des autres. Voyez ? Voilà. Et c'est là que les démons sont venus et ils ont commencé à se faire adorer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez dans Josué chapitre 24. Donc, on ne peut pas parler du Dieu véritable sans parler des faux dieux. Josué chapitre 24. Qu'est-ce que Dieu dit à ce prophète ? Nous lisons à partir du verset 2. Et Josué dit à tout le peuple, ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nacor ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve où ils servaient d'autres dieux. C'est-à-dire d'autres Elorim. Dieu utilise ce nom-là, Elorim, pour parler d'autres dieux parce que notre Dieu, notre Elorim à nous, était conscient qu'il y avait d'autres Elorim, d'autres dieux. Et il dit qu'il a pris Abraham, le père de la foi, de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire de quel pays ? La Mésopotamie ou encore la Babylonie. Il a pris. En fait, quand il a dispersé les habitants, quand il a confondu le langage des hommes de Babel, de Babylone, dans Genèse 11, et on nous dit que parmi ces hommes qui ont été dispersés, il y en a un que Dieu va appeler, donc c'est Abraham, et Dieu lui dit quitte ta patrie, quitte ton pays et va dans un pays que je te montrerai. D'accord ? Et pourquoi Dieu lui a demandé de quitter sa patrie ? Eh bien, Josué le dit ici, c'est parce que Terak et les parents d'Abraham, d'autres parents d'Abraham, oncles, tout ça, tente, servez d'autres dieux. c'est pour cela dans Exode 20, Dieu dit je suis Elorim, Yahweh ton Elorim, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, tu ne te prospètes, on n'aura pas devant les images taillées et tu ne les serviras pas parce que justement les gens de la Mésopotamie, tout ça, Mésopotamie, Mésopotamie, adoraient d'autres dieux, c'est-à-dire toutes ces divinités ont commencé à être adorés à Babylone. C'est pour cela, mes amis, l'esprit de Babylone opère encore aujourd'hui dans les assemblées, dans la chrétienté actuelle. Ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils ont un autre Dieu. Ben oui, parce que vous allez voir que comme vous le savez, il est le Dieu véritable. Donc si vous reconnaissez, vous dites qu'il n'est pas Dieu, ceux qui vous avez des démons que vous adorez. Voilà. Et ceux qui disent qu'il n'est pas le Père, c'est la même chose. C'est qu'ils ont un autre Père, le Père du mensonge. Alléluia. Ça, vous l'avez déjà vu. Parce que si Jésus n'est pas le Père, ça ne poserait un problème. Il y a à la fois homme et, bien sûr, Dieu. Et comme il y a un seul Dieu, et la parole nous dit que le Dieu véritable est en même temps Père. Et comme vous le savez, mais en même temps, la parole nous dit que la femme de l'agneau, c'est une ville. La Jérusalem céleste, c'est écrit, non ? Et Paul dit que la Jérusalem céleste est notre mère. Donc si la nouvelle Jérusalem est notre mère et qu'elle est en même temps la femme de l'agneau, donc, mes amis, l'analogie est facile à faire. Donc, Jésus est le Père. Voilà. Notre Père. Amen. Voilà. Maintenant, Dieu, mes amis, dit par Josué que j'ai demandé à Abraham, votre père, de sortir d'un pays où il y avait la religion, une religion polythéiste. Donc, je lui demande de quitter cette religion. En fait, Dieu a dit à Abraham quand il lui a dit de quitter son pays, sa nation, sa famille, sa patrie. En fait, il lui disait en même temps de quitter sa religion. C'est ce qu'il faut comprendre. Ben oui. Parce que la religion babylonienne, religion polythéiste, était la religion d'État officielle de la Babylonie. Vous comprenez ? Parce que la vision du Dieu un, unique, avait été comment ? Perdue. Les gens, à cause d'Adam et Ève, de sa chute, les humains n'avaient plus la vision du Dieu véritable à part quelques personnes à qui Dieu s'était révélé comme Noé, comme Énoch. Mais sinon, la majorité des habitants de la terre à cette époque étaient devenus polythéistes parce que ces démons sont venus, ils se sont présentés. c'est nous. Ils ont commencé à être adorés. Donc, regardez bien. Donc, Abraham sort d'un pays idolâtre. Il va avoir des enfants. Donc, Ismaël et Isaac. Isaac a eu Jacob. Jacob a eu 12 princes et une fille, Dina, qu'on néglige souvent. Et c'est bon. En fait, nous, on peut négliger, mais en fait, Dieu m'a dit qu'il n'a pas négligé. Pourquoi ? Parce que il a caché parce que l'église était un mystère. Dieu aime les femmes. Alléluia. Ça, ça va être un enseignement. Il y en a qui n'ont pas compris. En fait, les Écritures n'ont pas mis le phare, la lumière sur Dina parce que Dina était aussi l'image de l'église cachée. Voilà. Vous voyez ? C'est pour ça que quand on l'a déshonorée, il y a eu le jugement. Voilà. Bref, je vais vous préparer un enseignement là-dessus. quand même, je vais avoir vu des choses comme ça. OK. Donc, parce que Dieu n'est pas macho. Il n'est pas machiste. Il n'est pas... Donc, voilà. Donc, Abraham est de ce pays idolâtre et il a eu des enfants. Abraham a donné... Jacob a donné des enfants. Il a engendré 12 princes et Dina qui se retrouvent plus tard en Égypte, donc en Afrique, dans un pays, en Égypte, où il y avait aussi plusieurs démons qui étaient adorés, plusieurs faux dieux. Vous vous rendez compte ? Donc, les 12 princes sont morts et ils ont donné des enfants. Ils ont eu des enfants, des hommes et des filles, des femmes, tout ça. et ces enfants, en fait, je vais vous dire comme vous le savez déjà, les Juifs, les Hébreux, ont des racines aussi africaines, donc égyptiennes. Et il se trouve que l'Égypte avait plusieurs dieux, plusieurs divinités, dont une triade. on en a parlé, Isis, Osiris et Horus. Donc, l'ancêtre de ce peuple, Abraham, était dans un pays idolâtre, Dieu le sort de là pour le délivrer de ses esprits, lui révèle la vraie foi parce qu'il est devenu le père de la foi. Amen. Ses enfants, à lui, se retrouvent de nouveau dans un pays idolâtre. Vous voyez ? Alors, de nouveau, Dieu va en Égypte par Moïse. Et il dit, une autre sortie. En fait, il y a eu plusieurs sorties. D'où l'Exode, le livre Exode, sortie, délivrance. D'où la Pâque. Alléluia. D'où le sang. Alléluia. Vous voyez ? Donc, de nouveau, il faut sortir. En fait, nous sommes un peuple qui passe son temps à sortir. Hier, Pentecôtiste, Baptiste, témoin de Jéhovah, on sort de plus en plus. Pourquoi ? Parce que la lumière de plus en plus nous éclaire. Alléluia. Jesus Christ. Et on se dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas pu voir ça ? Bah, tu avais un voile. Voyez ? Dieu envoie Moïse. Moïse arrive à l'Égypte. D'abord, lui-même, il est né en Égypte. Il croyait certainement à toutes ses divinités parce qu'il était prince. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu dit, bon, je vais me servir de cet homme pour libérer mon peuple, mais d'abord, je vais commencer par le libérer lui. Il sort de l'Égypte, il va utiliser 40 autres années pour le débarrasser de 40 ans de formatage. Mon formatage de 80 ans, il était déjà bien brisé, libéré de l'Égypte. Maintenant, Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Mais avec quoi ? Avec un bâton. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Alléluia. Et qu'est-ce que se passe ? Moïse pose la question à Dieu. Bon, je veux aller voir les enfants d'Israël. Je veux leur dire dans Exo 3 que votre Dieu m'envoie vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom ? Parce que nous, nous ici, on a plusieurs divinités. En fait, si vous parlez l'hébreu, vous verrez que Moïse disait à Dieu ceci. En fait, tu me dis, je veux parler juste d'Élohim, tu me dis d'aller dire aux enfants d'Israël que votre Élorim m'a parlé. Que je viens vous libérer de vos Élorim là. Mais si maintenant, ils me disent, ton Élorim. Mais c'est quoi ce nom ? Parce que nous aussi ici, nous avons plein d'Élorim. Donc il fallait un nom. C'est pour ça qu'ils me disent, donne-moi un nom. Parce que si tu me dis d'aller libérer ton peuple de plusieurs présidents, et si le peuple me dit, mais oui, mais qui t'envoie ? Si je leur dis, c'est un président qui m'envoie, ils me disent, mais il y a un problème. Tu viens nous délivrer des présidents qui nous gouvernent, parce qu'il y en a plusieurs, et en même temps, tu me dis que c'est un président qui t'a envoyé. Mais il n'y a pas un nom là ? Parce que nous, nos présidents là, ont des noms aussi. Nous avons Horus, nous avons Isis, nous avons Osiris, nous avons plusieurs, Zeus, tout ça là. Mais le tien là, ton président, ton Élorim, ce n'est pas son nom. C'est pourquoi Moïse dit à Dieu, mais ok, d'accord, je vais aller voir ce peuple pour leur dire, Élorim m'a dit de venir les libérer. Mais maintenant, si on me donne son nom, Dieu dit, ben voilà, voici mon nom. Je suis qui je suis. Ben oui. Va dire à mon peuple celui qui s'appelle je suis. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que Dieu, ça veut beaucoup dire, va dire celui qui s'appelle je suis. M'envoie vers vous. Ce n'est pas le verbe être. Vous savez que dans l'hébreu biblique, il n'y a pas d'auxiliaire être ni avoir. Voilà. Ni de temps passé, ni futur. ça n'existait pas. Il n'y a que le présent continue. Parce que Dieu n'a pas de passé. Ni de futur, parce qu'il est Dieu. Il est le présent. Va leur dire que c'est lui qui s'appelle je suis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie. Voilà notre Élorim. Parce que les autres Élorim ont eu un début et il faut envoyer une fin. Mais lui, n'a pas de commencement de vie. Hallelujah. Jesus Christ, Seigneur mon Dieu. Wow, Seigneur, on peut l'acclamer. Oui, il mérite la déclamation. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Regardez, mes amis. Vous êtes d'accord avec moi qu'avec la parole qui dit, avec ce nom de Dieu, je suis, qui veut dire qu'il n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie. parce que ça, je suis. On est d'accord ? Traduit par Olivier Tant au 16e siècle, le cousin de Calvin par l'éternel. Voyez ? Maintenant, regardez. nous allons vérifier. On va chercher dans la Bible un verset qui nous montre, qui nous parle de quelqu'un, de ce Dieu, du nom de ce Dieu où il est question de son éternité, qui n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie. Voilà. Nous sommes dans Hébreu chapitre 7. En effet, ce Melchizedek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il est revenu de la défaite des rois et il le bénit et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice puis il est roi de Salem c'est-à-dire roi de paix. Lisons le verset 3 à haute voix tous ensemble s'il vous plaît. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Il demeure prêtre haut. Hallelujah. Donc Jésus, en tant que Dieu, Jésus n'a pas de père en tant que Dieu, il n'a pas de père en tant que Dieu, il n'a pas de mère en tant que Dieu, il n'a pas de commencement de jour en tant que Dieu, il n'a pas de fin de jour, de vie. Vous vous rendez compte ? Donc en fait, Jésus est je suis. Voilà pourquoi il disait avant qu'Abraham fût, je suis. Vous vous rendez compte ? Et je suis vous dire aussi ceci. Je suis vous dire aussi qu'il n'est jamais en retard. Parce que c'est le présent. Je suis vous dire que quand Satan t'attaque, il croit que Dieu va venir intervenir mais le point c'est que Dieu est déjà là. Vous comprenez ? Quand la maladie vient t'embêter, les mauvaises nouvelles, sache que je suis est là. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous chrétiens, nous n'avons pas un Dieu, le Dieu qui est toujours là. Oh Seigneur. Il envoie les apôtres prêcher la parole, tout ça. Et ils reviennent avec une grande joie en disant Seigneur les démons nous sont soumis en ton nom. Il dit je voyais Satan tomber comme un éclair. Il dit je voyais. Il était où pour voir tout ça ? Il est Dieu. Il était là. Il dit aller et prêcher la parole à toute la création. N'est-ce pas ? Il dit celui qui croit et qui sera battu sera sauvé. Et voici les miracles accompagnés de ceux qui auront cru. ils chasseront les démons. Non, non, non. Tout ça. Et il dit dans Matthieu 28 là-bas il dit et voici je suis et voici je suis avec vous et voici je suis. Il n'a pas dit le Dieu en haut là-bas sera avec vous. Il dit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin non, attends, non, non, c'est pas jusqu'à l'achèvement de l'âge du péché. Vous comprenez ? Pourquoi ? Donc pendant l'âge du péché pendant le règne du Dieu de cet âge là le je suis est avec nous jusqu'à la fin de cet âge là. Dites-moi Jésus dit que c'est lui qui est le je suis avec ses envoyés. Mes amis, écoutez bien s'il n'est pas le Dieu tout puissant ça posera un problème parce que Dieu tout puissant veut dire quoi ? Tout puissant veut dire il peut tout. On est d'accord ? Quelqu'un qui est capable d'être partout en même temps il est tout puissant parce qu'il est omniprésent. Vous comprenez ? Nous sommes à Évry il est 20h10 nous prions Jésus nous invoquons Jésus Christ il se manifeste ici. Vous allez en Australie les gens là-bas prient Jésus Christ il est là-bas aussi. Dites-moi maintenant mais par contre vous ne verrez pas l'ange Gabriel être à la fois à Évry et mes amis nous sommes à Évry ici d'accord ? Vous ne verrez pas l'ange Gabriel être à la fois à Évry ici et en même temps être à non pas en Afrique ça c'est trop loin à 300 mètres d'ici si l'ange Gabriel est dans cette salle au 24 il ne pourra pas il ne pourra pas y être en même temps parce qu'il n'est pas omniprésent mais Jésus lui l'ange Gabriel ne peut pas être à la fois au 24 et au 26 et au 24 parce qu'il est parce qu'il est une créature mais Jésus n'est pas une créature Jésus est Dieu tout puissant c'est pour cela qu'il dit je suis avec vous tous les jours il n'a pas dit de temps à autre il n'a pas dit le lundi je serai avec les français mardi avec les congolais mercredi avec les antillais il dit tous les jours je suis avec vous juste ça ça doit fermer la bouche à ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu même le soleil ne peut pas dire que le soleil éclaire toute la terre c'est pas possible il y a toujours une face qui ne sera pas qui sera toujours dans les ténèbres bah oui parce que le soleil est une créature mais la lumière de Yeshua quand elle va éclairer la terre lors du jugement toute la terre sera éclairée Jésus Christ Jésus Christ c'est lui qu'il faut révéler aux frères et sœurs c'est lui qu'il faut élever c'est lui qu'il faut parce que Jésus Christ une créature qui va dire qui peut me convaincre du péché une créature peut parler comme ça non si elle n'est que le Dieu tout-puissant Jésus Christ une créature qui dit non je pardonne le péché posez-moi la question pourquoi les juifs les pharisiens étaient choqués quand Christ a pardonné les péchés de cet homme pourquoi c'est ça non vous savez pourquoi parce que Miché 7 19 à 20 ce passage là on va le lire rapidement là je suis en train d'être excité quelqu'un avec le micro va nous lire Miché 7 19 à 20 vous allez comprendre pourquoi oh Seigneur Jésus Christ sauve-nous oui quelqu'un l'a trouvé oui la sœur ok quelqu'un qui oui la sœur là-bas au fond Miché 7 19 à 20 il y aura encore compassion de nous il effacera nos iniquités et jetera tous nos péchés au fond de la mer tu feras voir ta fidélité à Jacob et ta miséricorde à Abraham comme tu l'as juré à nos pères des temps anciens qui parle ici Miché il parle de qui ici de Yahweh on est d'accord il dit qu'il va passer par dessus nos péchés il va jeter nos péchés au fond de la mer en fait ce passage là et ce passage était lu tous les sabbats dans les synagogues en Israël à l'époque de Yeshua donc ce passage également celui de psaume 103 où il dit mon âme bénit Yahweh car celui qui pardonne toutes tes iniquités donc c'est Yahweh celui qui pouvait pardonner c'est pour ça quand Yeshua dit tes nombreux péchés sont pardonnés les pharisiens ont dit mais oula mais ça c'est une prérogative divine comment cet homme peut se l'approprier comme ça ils ont dit non il blasphème parce que Yeshua il s'est parlé de sa divinité frère voyez Dieu dit à Moïse va dire au peuple celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous et ce nom n'était pas encore révélé ce peuple avait besoin de ce nom là vous savez pourquoi parce que pendant quatre siècles il était opprimé ce peuple criait croyant que Dieu l'avait abandonné et Dieu leur dit en révélant ce nom là va leur dire en fait que je suis là c'est ça en fait Alléluia donc dans tes épreuves toi qui crains Dieu Dieu est là il te voit il t'entend quand tu pleures quand t'es fatigué de la vie quand t'en as marre il est là parce qu'il s'appelle je suis c'est pour ça le Seigneur quand il est venu il a dit quoi regardez bien je suis la résurrection je suis la vie je suis n'est-ce pas le chemin je suis la vérité je suis la vie je suis le pain de vie je suis la lumière du monde vous voyez à chaque fois toujours je suis et dans Jean 19 quand il pose la question au soldat qui était venu l'arrêter qui cherchez-vous il a répondu quoi ils ont répondu quoi c'est Jésus qui nous cherchait non Jésus et lui il a dit quoi moi je suis mais les traducteurs se sont dit bon ça sonne bizarre en français ça sonne faux en français alors on va rajouter l'article défini je le suis je le suis en fait non le grec il n'y a pas le c'est moi je suis ben oui en fait il révèle son nom ici il confirme qu'il est le je suis de Moïse c'est ça quand on lit les écritures dans le grec waouh on a l'hébreu on se dit Seigneur mais c'est pas possible mais c'est terrible il ne s'est pas arrêté là il est là dit par la suite qui s'appelait Yahweh waouh va leur dire celui qui s'appelle Yahweh m'envoie vers vous 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 rendez compte mes amis que Dieu s'est dit au milieu de toute cette confusion au milieu de cette confusion dans laquelle les gens se trouvent cette confusion dans laquelle les gens se trouvent où il y a plusieurs divinités avec des noms différents moi Dieu j'ai besoin de révéler aux hommes mon nom crier seulement apôtre qui va répondre voilà il faut dire apôtre Paul apôtre Pierre l'apôtre Jacques l'apôtre Intel le nom et chez les hébreux chaque nom avait une signification une signification comme chez beaucoup d'autres peuples par exemple en Afrique quand on donne le nom à un enfant ce nom là signifie toujours quelque chose comme mon nom par exemple signifie d'où viens-tu c'est ça vous voyez c'est terrible bon je ne vous dirai pas pourquoi et vous avez des gens par exemple en Afrique qui s'appelle par exemple Mamboueni c'est des problèmes et effectivement ces gens ont des problèmes et il y en a qui changent leur nom voilà d'autres qui s'appellent la mort et ils ont toujours des problèmes donc en fait les parents africains donnent des noms comme chez les hébreux aux enfants en fonction des événements des circonstances une femme qui a du mal à accoucher elle va donner naissance dans des souffrances atroces elle peut dire donner à son enfant un nom bizarre par exemple qu'est-ce qui se passe par exemple voilà et tout au long de la vie de cet enfant cette question là sera n'est-ce pas évidente active tout ça et ce sera une réalité de sa vie dans sa vie il va rencontrer des problèmes dans sa vie et il va toujours se dire mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie c'est ton nom Amen les hébreux c'est pareil voilà Jacob un usurpateur voilà pourquoi Dieu dit ce sera Israël maintenant le prince Abraham c'était avant après c'est Abraham Sarah Sarah vous voyez Cephas avant c'était Pierre Pierre c'était Cephas avant à chaque fois aujourd'hui Jean-Paul ça signifie quoi mais à la vie c'est pas pareil donc c'est pour ça que le nom de Dieu est un nom très très particulier parce que son nom révèle en même temps son caractère sa grandeur sa majesté vous voyez c'est terrible le Dieu véritable et nous sommes dans Jean 17 le verset 3 or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ vous allez me dire oui 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 il y a deux personnes ici il y a deux personnes on va parler de cela demain demain on va développer ce passage là Alléluia donc on nous dit ça c'est Jésus Christ homme qui parle il dit que le vrai Dieu c'est le Père céleste d'accord c'est le vrai Dieu ça sort de la bouche Jésus Christ homme il était 100% homme et 100% Dieu donc Jésus Christ enseigne la vérité il dit que il n'y a qu'un seul vrai Dieu donc s'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et si donc ça c'est les trinitaires donc Jésus dit que le vrai Dieu c'est le Père et en même temps ils disent que les trinitaires disent en même temps Jésus est Dieu oui c'est le deuxième Dieu donc c'est qu'il n'est pas le vrai Dieu parce que quand on dit que le vrai Dieu c'est un tel et si on me dit qu'un autre est Dieu donc il n'est pas le vrai Dieu vous êtes d'accord on va creuser là dessus demain revenons sur les démons qui se prennent pour des dieux on va finir avec ça voilà donc on a vu que chaque nation a ses divinités chaque nation vous allez chez les grecs on a vu il y en a plein chez les égyptiens plein chez les hindous dans toutes les nations il y a des divinités même en France ben oui quand les gens disent qu'ils sont athées l'athéisme c'est quoi ? c'est une doctrine c'est une doctrine c'est un dogme c'est une religion parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne croit en rien c'est qu'il croit il croit qu'il n'y a rien donc il croit tout le monde est croyant aucun humain ne peut se soustraire à la croyance vous voyez donc vous avez des gens qui vont dire non nous notre Dieu c'est cet arbre là nous notre Dieu c'est certain vous n'allez pas qu'on pose cette parole pour dire non vous voyez il dit que leur Dieu à eux c'est un arbre parce qu'on se connait maintenant avec ce montage là donc vous voyez il y en a leur Dieu c'est un arbre d'autres et bien ça va être leur Dieu ça va être des vêtements d'autres ça va être la nourriture il y en a ils ont pour Dieu leur ventre c'est leur ventre Philippiens 3 ils aiment tellement le chocolat ils aiment tellement le café ils aiment tellement manger ils aiment tellement la viande ils aiment tellement le piment qu'ils ont du mal à s'en passer d'autres leur Dieu c'est la télévision donc vous voyez tous les hommes sont appelés à adorer bah oui il y en a ils adorent le vrai Dieu d'autres le faux d'autres encore leur Dieu c'est le sexe ils ont du mal à se passer du sexe même s'ils sont mariés il y a une addiction alléluia d'autres leurs dieux ah ben c'est leurs parents leurs enfants la danse voyez le matériel le matériel c'est c'est et Dieu dit voilà il y a tous ces dieux toutes ces divinités regardez ce que Paul dit dans acte 17 verset 15 ceux qui s'étaient chargés de mettre Paul en sûreté le conduirent jusqu'à Athènes puis ça ça retournèrent après avoir reçu l'ordre de Paul de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre au plus tôt comme Paul les attendait à Athènes il sentit au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie ou encore pleine d'idoles il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient que veut dire ce discours les autres disaient il semble qu'il annonce des divinités étrangères vous vous rendez compte Amen regardez ici le mot divinité vous savez ce que ça veut dire le mot divinité ici a été traduit ailleurs par démon en fait les grecs ici là les grecs qui ne priaient pas le véritable Dieu quand Paul a commencé à leur prêcher le véritable Dieu les chouins les grecs ont dit il annonce il parle des démons comme nos démons à nous ils reconnaissaient eux-mêmes que leur Dieu était des démons c'est terrible en fait dans les écritures quand vous lisez que Jésus Christ a chassé des démons c'est le même terme grec traduit ici par divinité vous vous rendez compte mes amis ça sort de la bouche des grecs ils reconnaissent qu'ils adoraient des démons mais ils pensaient que ces démons étaient des véritables dieux c'est pour ça je vous dis que mes amis les anges qui ont suivi Satan sont devenus des démons qui sont devenus des démons et adorés comme des dieux dans les nations et ils continuent donc les uns disaient il semble qu'ils annoncent les autres disaient il semble qu'ils annoncent des divinités étrangères parce qu'ils leur annonçaient Jésus et la résurrection donc ils ont pris Jésus ils l'ont mis au même rang que les démons et ils le prirent et le menèrent à l'aéropage et lui dire pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes car tu nous remplis tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses or tous les athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes passaient leur temps ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles Paul debout au milieu de l'aéropage leur dit homme athénien je vous trouve à tous égards extrêmement religieux car en passant et en regardant vos divinités j'ai même trouvé un hôtel sur lequel est écrit au dieu inconnu ce que vous rêverez sans le connaître c'est celui que je vous annonce voilà on parlera de ce passage tout au long de cette semaine donc Paul arrive chez les grecs il trouve qu'effectivement cette ville était remplie d'idoles plein d'hôtels les hôtels c'est des lieux où on faisait des sacrifices à des démons où on offrait des sacrifices aux démons et Paul constate qu'il y avait même un hôtel sur lequel il y avait une inscription au dieu inconnu ou au dieu oublié waouh c'est que les grecs avaient tellement des divinités tellement de dieux qu'il s'était dit il y en a certainement un que nous avons oublié alors pour ne pas le frustrer hein bâtissons lui un hôtel et il se trouve que ce dieu inconnu ou oublié c'est celui que Paul annonçait et Paul dans ce passage on dit quoi il annonçait qui Jésus waouh alléluia vous vous rendez compte frères et soeurs donc Paul dit je vous trouve extrêmement religieux c'est ça mais ces femmes qui étaient religieuses beaucoup étaient sincères dans leur démarche ah oui mais c'était le faux ils adoraient les démons et Paul dit dans 1 Corinthiens il dit je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons voilà vous avez des gens ils vont dans des assemblées on leur prêche un dieu tellement mes amis étranger à la bible qu'ils vont commencer à être en relation avec des démons sans même se rendre compte et c'est pour cela qu'il faut un message pur un message biblique qui révèle le dieu véritable aux hommes afin que ce dernier soit en relation avec lui c'est ça l'objectif et pas avec les hommes pas avec nous mais avec Dieu donc vous vous rendez compte que les hébreux ont un père Abraham né dans un pays idolâtre de Mésopotamie Dieu le sort de là ensuite ses descendants se retrouvent en Egypte pendant 4 siècles dans un pays aussi idolâtre avec plusieurs divinités Dieu délivre ce peuple et qu'est-ce que Dieu va faire Dieu dit à ce peuple dans le désert vous allez prendre possession d'un pays idolâtre il y a plusieurs divinités donc le pays de Canaan vous vous rendez compte quand même c'est un cycle terrible donc ils naissent dans un pays idolâtre Dieu les délivre de là ils se retrouvent à Canaan dans un pays aussi idolâtre et quand ils sont arrivés là-bas vous allez voir qu'ils vont abandonner Dieu pour servir les idoles on finit avec un verset Seigneur sauve-nous juge chapitre 2 verset 10 toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères puis il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait pas Yahweh ni les oeuvres qu'il avait faites en faveur d'Israël les enfants d'Israël firent alors ce qui est mal ce qui est mal aux yeux de Yahweh et ils servirent les balles et ils abandonnèrent Yahweh le dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Egypte ils allèrent après d'autres dieux d'après les dieux des peuples qui les entouraient et ils se prosternèrent devant eux irritant ainsi Yahweh ils abandonnèrent Yahweh donc Yahweh et servirent Baal et les astartés waouh Seigneur c'est terrible ben ouais c'est exactement ce qui se passe le christianisme actuel la chrétienté actuelle a abandonné le message apostolique basé sur le dieu la croyance d'un seul dieu un dieu unique un dieu un le monothéisme pur pour accepter embrasser n'est-ce pas des doctrines telles que la trinité telles que la doctrine d'Arius qui dit que Jésus Christ est une créature voilà jusqu'à dire chez certains par le certain que Jésus Christ est l'an et comment est l'archange Mickaël donc c'est une c'est une créature carrément mes amis c'est terrible ça ben ouais vous voyez donc et ces chrétiens qui abandonnent la foi dans le dieu véritable pour n'est-ce pas s'attacher aux hommes aux pasteurs aux prêtres aux lieux aux bâtiments et à l'argent parce que c'est aussi une divinité à la richesse de ce monde oubliant ainsi le culte du véritable Dieu donc l'histoire se répète nous sommes comme les hébreux nés dans des pays basés sur l'idolâtrie le culte de l'argent le culte de l'homme le culte de la personnalité le culte de tous ces cultes démoniaques impies Jésus Christ est venu nous sortir de là et malheureusement beaucoup sont repartis encore dans ces pratiques idolâtres l'apostasie l'abandon de la foi et c'est pour ça qu'il faut l'évangile véritable basé sur le dieu véritable cette lumière qui nous permet de retourner vers le dieu véritable d'être de nouveau en relation avec lui de lui exposer d'abord à lui nos problèmes Alléluia des questions il y a beaucoup de choses à dire sur demain on va développer Jean du 7 si Dieu permet en tout cas on va parler encore d'autres démons qui sont adorés dans les nations dans les assemblées tout ça et c'est des démons qui sont à la base de la paganisation des églises de la musique dite chrétienne mais qui est paganisée vendue tout ça ici et là des conserpés enfin bref voilà ces esprits qui règnent qui travaillent au sein des familles voilà c'est pour ça qu'au sein de ces ténèbres nous avons besoin du dieu véritable Amen que Dieu soit béni donc on se retrouve demain Saïr merci pour ta parole merci pour ton évangile merci pour la lumière de la parole qui nous guérit qui nous sauve au nom de Yeshua notre Seigneur et sauveur merci pour mes frères et sœurs papa Alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu nous avons des frères on va prendre le micro des frères qui sont venus de un frère et une sœur qui sont venus de la Nouvelle-Calédonie et vous savez que si Dieu permet on va faire un tour là-bas bonsoir bonsoir oui bonsoir ça va très bien tu peux venir avec nous vous pouvez venir vous lever ou te lever là où tu es pour nous dire un peu d'où tu viens et dire aux frères et sœurs qui ne te connaissent pas forcément alors bonsoir je me présente je m'appelle Léa je viens de la Nouvelle-Calédonie et nous sommes arrivés vendredi après 19h de vol et Dieu est à l'origine de notre déplacement de la Nouvelle-Calédonie ici et ce soir je tiens particulièrement à à remercier le Seigneur je suis toujours aimée parce que le corps des cris c'est un corps qui est sain et je rends grâce pour ce privilège que Dieu nous a accordé à Frère Christophe et moi d'être ici parmi vous et d'être avec vous en communion avec vous en communion des esprits et c'est ça et c'est pour vous partager un peu que ce déplacement a été parsemé de beaucoup d'épreuves parce que c'était un départ qui n'était pas prévu parce que quand on s'est selon Dieu et bien on s'étonne et Dieu nous m'a vraiment particulièrement bien étonné parce que je n'avais pas prévu c'était par la foi il faut y aller comme ça parce que on voyait de la Nouvelle-Caïdonie on voyait la gloire de Dieu la révélation de Yeshua aussi par l'émission TV de vie nous sommes aussi nous voyons aussi l'émission TV de vie qui est une grâce pour nous à l'extrémité de la terre de pouvoir recevoir aussi la révélation de Jésus Christ et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec vous par Dieu merci par Dieu le frère ça va Dieu est bon oui voilà bonjour voilà la salle a tout dit alors je me présente Christophe et voilà là le Saint-Esprit dirige mais voilà comme dit la sœur Léa elle a tout dit pour pour faire nous parce que notre présent Christ c'est Dieu qui est à l'origine synonyme Jésus Amen que Dieu soit béni Amen espérons les bienvenus en tout cas merci alors on se retrouve demain à partir de 19h que le Seigneur soit béni Sous-titrage ST' 501